Salut à tous et à toutes, vous avez déjà vu un conte sanguin manger une chatte ? Oui ! Ah, euh, bah... C'est parti ! Bah, y'a pas de coups de feu ? Non, c'est bon. Ah, ça y est, y'fait la gueule ! La Colline à des yeux, c'est un film américain sorti en 2006 et réalisé par le célèbre Alexandre Aja. Ce film est un remake de La Colline à des yeux de Wes Craven de 1977. Ce film se fera remarquer pour sa violence extrême et réaliste. Allez, voyons ce que vaut ce film. On commence notre film sur des scientifiques qui prennent des prélèvements. Mais ils vont se faire attaquer par un homme pas très content. Après ça, on se retrouve dans une station service avec un vieux qui engueule et recherche des gens cachés. En retournant à la station, il va tomber sur un sac contenant des bijoux et une oreille. Dommage qu'y'a que l'oreille ! On fait ensuite la connaissance d'une petite famille qui voyage dans le désert pour l'anniversaire de mariage des parents. Chacun ses délires ! Le mec de la station va leur mettre de l'essence tandis que les enfants caressent un cochon. Faites un bon couple ? C'est elle, la petite cochonne. Ah, tu sais qu'elle est mineure ? Encore mieux, c'est plus serré. Un des chiens se casse dans la boutique et Lynn le poursuit. Elle va tomber sur le sac et va commencer à le fouiller avant que le vieux la gole. Pourquoi il touche toujours tout dans les films ? Bordel, touche à ta mère, c'est pas ton sac ! Notre famille reparte mais le vieux leur indique un raccourci. Ils vont donc emprunter le fameux raccourci. Autant maman t'as grandi pendant les années 60, pourquoi t'es coincé comme ça ? Ta mère a pas toujours été coincée, c'était une sacrée coquine. Oh si, tu l'aurais vu quand elle avait tournée, j'étais une vraie bombe sexuelle. Euh... Intéressant ! Dis donc, je croyais que tu fumais plus ? Ma soeur est au courant ? Oui, j'emmerde ta soeur. Mais putain, c'est un gros con ce mec ! Mais au bout d'un moment, ils vont se faire crever les pneus et heurter en rocher. Notre famille se retrouve bloquée au milieu de rien. On est dans la merde. Tu l'as dit, tu vas t'en prendre plein le cul ! Le père donne donc les directives. Lui va retourner dans la station, tandis que Doug doit partir de l'autre côté. Mais quelqu'un semble les observer. Le père se prépare à partir, tandis que la fille bronze. Eh bah, lui aussi, il semble kiffer les mineurs. Regarde-moi ces niches ! Doug et Big Bob partent donc chacun d'un côté, laissant le reste de la famille à la caravane. Mais quelqu'un les observe toujours. Le reste de la famille mange tous ensemble, mais un des chiens va s'échapper. Bobby va le poursuivre, mais après un cri d'agonie, il va tomber sur son chien complètement éventré. Il va commencer à s'enfuir, mais il va trébucher et s'assonner. Avant qu'une fillette au visage déformé vienne à côté de lui et l'observe. Pendant qu'un mec graille la cuisse du chien... Bon appétit ! Doug lui continue de marcher et va tomber sur un cratère géant. Il va se rendre compte que ce lieu a servi d'essai nucléaire. A la nuit tombée, le père arrive enfin à la station. Il semble y avoir personne. En fouillant le magasin, il va tomber sur le sac du vieux contenant l'oreille. Après ça, il va tomber sur un mur rempli de journal, qui parle des essais nucléaires. Mais une ville de mineurs se trouvait là et refusait de partir. Ce qui a eu comme effet de rendre la population complètement difforme. Il va sortir d'ici et va entendre un bruit aux toilettes. Non Robert, ne me caresse pas les fesses ! En ouvrant la porte, il va tomber sur le vieux avec son fusil, pleurant et demandant pardon avant de... Je vais vous désoler ! Mais le père semble ne pas être seul et des personnes crient Papa. Papa ! Il va entrer dans la voiture, mais il va se faire attaquer et assommer. Il va ensuite être traîné dans les mines. Bobby, lui, a retrouvé conscience, mais ne dit rien à personne. Ils vont être rejoints par Doug. Regarde ce que j'ai trouvé ! Il y a un énorme cratère au bout du chemin. Je ne suis pas un expert, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon de donner une peluche qui se trouvait dans un cratère d'essai nucléaire à un bébé. Trou de balle ! En plus, il a récupéré une canne à pêche ! Regarde ce machin, c'est tout neuf ! Qu'est-ce qu'on fait d'une canne à pêche dans le désert ? Notre famille commence à se coucher. Dormez bien ! Bobby, lui, ne trouve pas le sommeil et va entendre des aboiements. Euh, c'est pas un aboiement normal, ça ? C'est peut-être une chienne ! Mais quelqu'un s'introduit dans la caravane. Oh putain, il a pas une gueule de porte-bonheur, lui ! Bobby comprend ce qui se passe et part réveiller Doug, tandis que Brenda se fait attaquer. C'est mieux avec un coussin pour étouffer leur cri. Il va leur expliquer ce qui s'est passé avec le chien. Doug sort donc de la voiture, mais un énorme feu se déclenche avec Bob en train de cramer. C'est Bob ! Maintenant, surveille le bébé ! Mais vous la voyez pas se faire goumer ! Personne n'a tant crié, non ! C'est quoi ces abrutis ? Tandis que Bob crame, un deuxième homme entre dans la caravane et mange toute la nourriture, même la pauvre perruche. En ce moment, chez KFC... Doug essaye d'éteindre le feu, mais en vain, Bob brûle vif devant sa famille. Après avoir graillé la perruche, le deuxième homme tabasse le premier et attaque Brenda, tandis que le premier casse tout. Pauvre oiseau ! Mais le deuxième homme commence à lever le pantalon. Il va lui apprendre la vie à cette chienne. Que les jeux commencent ! Et il va commencer à violer Brenda, tandis que le premier se rapproche du bébé. Lynn va entendre les bruits. En arrivant dans la caravane, elle va tomber sur le violeur portant le bébé. Putain ! Il est prêt toi celui ! Elle va lui foutre un coup de poil, mais l'homme va prendre le dessus et vise le bébé. Non mais Dieu ! Tu vas devoir être très gentil, si tu veux pas que ça fasse beau ! Il va commencer à déshabiller la fille, mais la mère débarque et se fait tirer dessus. Lynn va planter l'homme et celui-ci va lui foutre une balle dans la tête. Les deux hommes vont s'enfuir, tandis que Doug et Bobby arrivent. Le violeur va tenter de tuer Brenda, mais heureusement il n'a plus de munitions. Doug va entrer dans la caravane et va découvrir le massacre. Mais il va se rendre compte qu'en plus de ça, son bébé a été kidnappé. Ils sont toujours observés par le mangeur de chien, mais le deuxième chien l'attaque et lui graille sa grand-mère. Brenda est traumatisée, tandis que sa mère agonise. Bobby veut tuer ses connards, mais Doug lui explique qu'ils ne peuvent pas partir comme ça. Mais il veut entendre des voix. C'est qu'une couille molle, mon frère avait raison ! Ferme ta gueule, ta gueule, connard ! Il a des caravanes pour moi. T'inquiète pas. Il sort de la caravane et va tomber sur un talkie. Google ? T'as le cogné, il y en a pas qui s'appellent YouTube ? Doug va récupérer le talkie et va demander pourquoi ils font ça. Mais les malades vont lui faire écouter sa fille en train de pleurer. Qu'est-ce que vous nous voulez, putain ? Vous voulez quoi ? Alors je voudrais un menu Big Mac, mais à la place des frites, ça fait possible d'avoir tes doigts ? Sans ongles par contre les doigts, parce que je les digère mal, j'ai de la fleur intestinale fragile. Avant de couper tout signal, le deuxième chien rejoint notre famille. Et Doug part donc seul avec le chien à la recherche de sa fille. Il va traverser une mine avant de trouver un village abandonné. En attendant, Bobby et Brenda, eux, construisent des pièges tout autour de la caravane. J'ai tellement peur ! C'est horrible ! C'est clair, elle a même pas avalé ! Doug marche dans ce village complètement vide, qui est un village de test nucléaire. Il va tomber sur sa fille, mais un homme sort de la même maison traînant un cadavre. Bobby va se planquer dans une voiture avec le chien en attendant que l'homme passe. Après ça, il va laisser le chien dans la voiture, tandis qu'il s'introduit dans la maison. Il va doucement jusqu'à sa fille pour la récupérer. Il réussit à la récupérer, mais il va se faire assommer par une chauve. Par contre, pour la baiser, comment tu es ? Parce que tu l'attrapes par le crâne, ok ? Mais ça doit glisser, vu que c'est lisse, non ? Brenda et Bobby continuent leur piège. Oh, ça va, on n'est pas à ça près ! Doug, lui, se réveille dans un congélateur entouré de cadavres. Il va tamper de toutes ses forces et réussir à ouvrir le congélo. Il se redirige vers la maison et va tomber sur un homme au crâne énorme. On dirait mes couilles ! Quoi ? Elles chattent de tes couilles ? Non ! Elles en dédannent ! L'homme au crâne de couille va expliquer à Doug toute l'histoire. Vos semblables ont obligé nos familles à quitter leur ville. Et ils ont détruit nos maisons. On s'est réfugiés dans les mines. Vous avez fait exploser vos ponts. Vous avez tout réduit en un tas de cendres. Oui, vous avez fait de nous ce que nous sommes. Avant qu'un homme attaque Doug avec sa hache, un combat violent se déclenche et Doug a du mal à faire face. Le chien vient l'aider, mais en vain, l'homme arrive à se débarrasser du chien. Comme à l'âge, rattrape Doug. Doug tente de se défendre et empale l'homme, mais celui-ci va retirer l'objet et envoie Doug valser avant de lui couper les doigts. Merde ! Comment il va faire pour doter sa femme maintenant ? Ah non, mais j'ai oublié, elle est morte. Doug se retrouve à genoux, à moitié mort. Le psychopathe prépare sa hache pour le coup final. Et Doug le supplie de ne pas le tuer. Et le triso se tape une barre. Doug en profite pour lui planter un tournevis dans le pied et récupérer un drapeau pour lui planter dans la gorge. Et le termine avec un coup de hache dans le crâne. Il va ensuite prendre par surprise l'autre homme et le massacrer à coups de hache. Ce gars est épique ! Le crâne de couille prend le toki-walkie et ordonne de tuer le bébé avant de se faire manger par le chien. Dans ce temps, la petite Ruby est avec le bébé. Et Doug le recherche partout. Mais lézard, lui, se dirige vers l'enfant et fait dégager Ruby. Doug fait tout son possible, mais il n'arrive pas à temps. Et lézard abat. Ah ben c'est ballot ça ! Doug aperçoit Ruby et la rejoint. Pendant ce temps, à la caravane, le mécanisme s'enclenche. Les jeunes paniquent, mais ils ne trouvent rien. En revenant, le corps des deux filles ont disparu. Bobby se dirige vers les traces de sang et tombe nez à nez avec un mutant. Une poursuite s'engage donc entre le jeune et le mutant. Brenda, elle, ouvre une bouteille de gaz. Bobby conduit le mutant jusqu'à la caravane et le bloque. Les deux vont sortir de la caravane et le mutant va réussir à rentrer. Mais en rentrant, il va activer des allumettes qui vont tout faire péter. Mais le bougre n'est pas mort et... Voilà, là, elle est devenue une vraie femme. On repasse à Doug qui est avec Ruby. Mais lézard les rattrape et un combat violent se déclenche entre lézard et Doug. Malheureusement, lézard est plus puissant que Doug et il va se faire surpasser et tomber. Lézard poursuit Ruby. Attends, quoi ? Mais le bébé, il est mort, là ! C'est malo, ça ! Malgré toutes ces blessures, Doug va se relever difficilement. Il va réussir à rattraper lézard et le tabasser avec la crosse de son fusil avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Tire-lui dans la tête ! Mais tire, putain ! Et laisse pas le fusil à côté de lui, putain d'un petit ! Doug récupère sa fille. Mais lézard, qui n'est pas mort, se relève avec le fusil. Et voilà, connard va ! Ruby va donc foncer sur le désard et tomber de la colline. L'important avec elle. Doug finit par rejoindre les deux gosses et part ensemble de ce désert maudit. Euh, par contre, avec toutes ces blessures, comment il fait pour respirer encore, lui ? Non, parce que, je veux bien, mais il lui manque deux doigts, il s'est fait taillader de partout et il pisse le sang ! Mais surtout, ils ont plus de caravane, plus d'eau et plus de nourriture. Au lieu de lui tirer dessus, le connard a fait sauter la caravane. Et vous allez me faire croire qu'ils vont aller à la station de service qui a une journée de marche avec un mec qui pisse le sang ? Parce que c'est un film ! Ouais, c'est vrai. Après plusieurs remakes de films d'horreur, tels que Massacre la tronçonneuse ou Amityville, Wes Craven voulait réaliser le remake de son propre film. Et on lui conseilla le tout jeune réalisateur, Alexandre Aja, remarqué par son chef-d'oeuvre haute tension. Mais plus qu'un simple remake, Alexandre Aja a voulu faire un film davantage personnel, avec l'histoire de la famille contaminée par les radiations nucléaires. D'ailleurs, ils se sont beaucoup documentés sur les victimes de Tchernobyl et Hiroshima pour réaliser les maquillages les plus réalistes possibles. Et on peut dire qu'ils ont réussi. Le but, ce n'était pas de copier le film original, mais c'était d'apporter une nouvelle vision du film, de se confronter à la nature humaine poussée à son extrême. Même si La Colline à des yeux reste une oeuvre de pure fiction, Wes Craven dit s'être inspiré d'une histoire vraie qui date du XVIIe siècle, en Écosse. Une famille de 48 membres tendait des embuscades aux voyageurs sur les routes avant de les tuer et les manger. Ensuite, le roi James Ier d'Écosse a fini par envoyer 4 soldats pour traquer et exécuter ces cannibales. Le tournage a eu lieu au Maroc, notamment à Ouarzazate. Les conditions dans le désert marocain sont très dures, avec des vents violents et une forte chaleur de 48 degrés. Une chaleur suffisante pour faire fondre le maquillage à base de latex. Mais ces conditions spéciales de tournage ont rapproché les acteurs et les ont aidés à créer cette famille de manière réaliste. En fin de renforcer les liens familiaux entre les différents acteurs, le réalisateur, Alexandre Aja, a insisté pour qu'ils arrivent tôt sur les lieux de tournage afin de pouvoir passer du temps ensemble. Ils ont parlé, répété, ils dînaient ensemble tous les soirs. Ils ont vraiment appris à se connaître. Et cela a permis de nouer des liens très proches, ce qui se ressent dans leur interprétation. Ils ont l'air d'une vraie famille. Alexandre Aja et Wes Craven ont dû consentir à quelques coupes pour ne pas voir leur film interdit au moins de 17 ans. Aux Etats-Unis, certaines scènes d'une rare violence ont heurté la sensibilité de la redoutée MPAA. A l'initiative des deux cinéastes, une version intégrale de La Collina des Yeux sera disponible en DVD. L'équipe de tournage du remake de La Collina des Yeux a travaillé avec le studio KNB Effect Group, à qui on doit le maquillage de nombreux films d'horreur, tels que Reanimator 2 et Videl 3, L'Armée des Ténèbres. Ce studio très renommé a d'ailleurs travaillé pour les plus grands succès hollywoodiens du moment, comme Kill Bill 1, Sin City ou Hostel. L'objectif premier de Alexandre Aja était de créer des personnages totalement crédibles, vivants et réalistes. C'était le moyen le plus efficace de faire vivre aux spectateurs l'expérience la plus éprouvante possible. Ils ont cherché des acteurs qui puissent incarner ces personnages de manière naturelle et authentique, et pas des acteurs trop connus pour renforcer ça. Et pour finir, afin que les effets gore soient le plus réaliste possible, les responsables des effets spéciaux ont eu recours à des répliques animatroniques des acteurs. C'est ainsi que chacun des comédiens a dû se soumettre à un scannage informatique complet du corps, afin de fabriquer un double parfait. Le but était que la violence soit le plus réaliste possible. Dan Breed, il joue Bobby, le gamin. Son personnage est un jeune paumé dans toute cette violence mélangée entre venger ses parents et la peur de ses monstres. Emily de Ravin, une actrice australo-américaine, mais d'ascendance française. Pardon ? Elle est française ? Non mais... Allez, on va la choper ! En plus de ça, elle est doublée par la fameuse Dorothée Pousseau. Son personnage, Brenda, est une ado normale, mais qui va être choquée à cause de son agression. Tout le long du film, on ressent clairement qu'elle est brisée et choquée. Vanessa Shaw, elle joue Lynn, la femme de Doug. Son personnage n'égite pas à se sacrifier pour protéger sa famille. Ted Levin, manque le silence des agneaux, hit. Son personnage est le père américain de base, mais sa moustache est cool. Aaron Stanford, il joue Doug. Au début du film, son personnage est un connard. Mais au fur et à mesure du film, il va prouver que pour sa famille, il est prêt à tout. Jusqu'à massacrer des tueurs de 2 mètres de haut pour récupérer son bébé. Kathleen Cunland, Apollo 13, la quatrième dimension, elle joue la mère. Bon, son personnage en a dans le ventre. Ivana Twerchow, elle a joué juste dans The Cabin House. Elle joue la chauve. Greg Nicotero, plus besoin de présenter ce mec. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir ma vidéo sur une nuit en enfer. Il joue le mec qui a des problèmes de cou. Robert Joy, il joue lézard, le mutant le plus dangereux. Il est détestable, mais sa dangerosité en fait l'un des meilleurs persos. Michael Bailey Smith. Il joue plutôt le mutant à la hache. Sa dégaine est incroyable. Tout comme son combat contre Doug. Même s'il est un peu con. Maisie, Camillerie, Preziose... Bref, ça s'écrit comme ça. Elle joue la petite Catherine. Elle n'a joué que dans ce film. Son perso a de bonnes répliques. Laura Ortiz. Elle a joué dans les films Butcher. Elle joue la petite rubie, la mutante touchante et toute gentille. Desmond Ascu. Il joue crâne de couille. Bill Drago, le méchant dans Charmette, Trémor 4, La Maison des sévices et quelques films avec Chuck Norris. Il joue ce mec. Tao Bauer. Il joue le mec à la station de service qui pète le feu. Erza Buddingstone. Il joue Google, le mec qui mange les chiens et... Ce film nous pousse dans les limites de l'homme. On suit l'histoire d'une famille simple qui se retrouve confrontée à un cauchemar. Le personnage de Doug qui passe du beau-fils un peu con au père prêt à tout pour sauver son enfant. C'est génial. Et pourtant, il n'est pas le héros badass de tous les autres films. Car dans tous ses combats, qui sont juste excellents, bien rythmés et bien filmés, il était à deux doigts. De crever. Et a survécu grâce à l'intervention du chien ou à la débilité des consanguins. Mais le plus intéressant reste les méchants. Ok, ils font des viols, des meurtres, ils torturent et mangent des gens. Mais ces gens là sont comme ça à cause de ceux comme Doug. Une ville de mineurs bombardés par du nucléaire sans leur avis. Restés retranchés chez eux, développant des déformations durant des siècles dans l'indifférence totale. Seule la petite Ruby semble vouloir être amie avec ces gens. Une famille brisée par le nucléaire qui se venge sur une famille innocente. Au final, les deux camps sont les victimes de la cruauté humaine. L'un par l'immoralité d'un pays et l'autre par une vengeance destructive. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Ça aide énormément. Sinon, on va t'envoyer chez les mutants et tu vas voir très mal au cul. En attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501